Alors vous venez de faire une AG ordinaire, qu'est-ce qu'on va rétablir de cette AG ? Alors l'Assemblée Générale Ordinaire que nous avons organisée, ce qu'on peut retenir c'est que nous avons donné des informations à nos membres depuis la plateforme unique des PME jusqu'à la création de la Confédération. Nous n'avons jamais eu une occasion pour parler, pour dire ce qui a été fait et quelles sont les perspectives. Donc nous sommes partie de la plateforme, aujourd'hui nous sommes une Confédération unique des PME. Donc nous devons avoir expliqué, faire le point de l'état des PME, des difficultés que nous avons, mais aussi des perspectives que nous attendons faire. Et nous avons également désigné les responsables des filières nationaux qui vont se charger d'animer les filières, chaque filière, qui vont se charger d'identifier les difficultés afin que nous puissions, lors de nos réunions au niveau de la Confédération, nous puissions en discuter sur le réglement et puis trouver des solutions à notre sein éventuellement. Donc c'est cela, nous avons aussi promis l'unité, l'union entre petites et moyennes entreprises. Nous avons des défis à arriver. Nous avons prévu de notre économie parce que l'économie varie aujourd'hui. C'est une économie, je dirais, de rampe de lancement. Donc beaucoup viennent s'installer, on fait des business ailleurs. Et les acteurs locaux, souvent, n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Voilà, compte tenu de la puissance économique de ceux qui viennent. Donc nous ne pouvons pouvoir aller loin, mais cela passe par l'organisation. Sans organisation, je ne suis pas sûr que nous pourrons lever nos défis. Donc c'est pour cela que nous avons fait cette assemblée, d'abord informé les membres, mais également présenté les perspectives et présenté les responsables des filières. Nous avons décidé. Quelle est ce que j'ai rencontré concrètement, de PME à Confédération ? Mais ce qui change, c'est que la plateforme unique des PME, nous avons déjà changé d'une plateforme qui est dirigée par un président. J'en étais le président de la parole. Aujourd'hui, nous n'avons plus le président. Nous avons un président et avec des présidents nationaux qui sont des présidents de filières. Donc ils vont développer leurs activités sur toutes les termes du D'accord d'Ivoire, qui vont nous remonter les informations, nous allons les traiter. Donc déjà, c'est un gros pas en termes d'organisation. C'est une organisation maintenant par filière. Ce n'est pas une organisation comme ça. C'est une organisation par filière. Si les filières ont des problèmes, les filières ont des difficultés, les problèmes ont un système de financement. Dans le cacao, ce n'est pas le même système de financement. Pour ceux qui sont autour de la restauration, les taux de crédit ne sont pas les mêmes. Donc c'est totalement différent. À travers cette organisation, on a la possibilité maintenant de savoir où on est fort, où on n'est pas fort. On doit faire un bon diagnostic. Et puis si on n'est pas fort dans un secteur, on peut chercher à comprendre pourquoi on n'est pas fort. Quels sont les revenus d'un côté de ce secteur ? Mais tel qu'on a évolué par le passé, je ne pense pas que ça marche. Ça peut nous permettre d'affronter nos concurrents, le cashmah des concurrents. C'est les autres pays. Les CAF, on n'est pas organisé. Quand ils viennent, à qui ils s'adressent ? Oui, ils vont s'adresser à des gens qui n'ont aucun intérêt à la Côte d'Ivoire. Voilà, ils n'ont aucun intérêt, ils sont dans leur propre intérêt. Donc, pour nous, nous demandons le soutien, les autorités, nous demandons, voilà, on est là. Il faut qu'ensemble, on s'assête, définir des priorités, des objectifs, afin que notre président en charge d'accompagnement, du financement, si bien qu'ils nous entront, nous rentrons dans ce qu'ils veulent faire aussi. S'ils veulent financer la filière de la CAF, c'est important que les PME soient dans la filière de la CAF. S'ils veulent financer la filière automobile, il faut comprendre qu'est-ce que nous, on peut faire. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en a pas, où on va aller chercher des étrangers pour venir faire ce boulot. Nous n'en sommes pas d'accord. Nous disons que si les autres sont forts chez eux, pourquoi ? Et ils ont fort réussi aussi. C'est un problème. Regardons ce qu'ils font qu'ils font. Puis on va s'inspirer un peu, ou bien ? C'est ça. Je suis d'abord la présidente de Women Business Club, qui est un des membres de la Confédération patronale unique de PME. Je viens d'être nommée présidente en charge du patronat féminin. Tout d'abord, il s'est engagé pour mettre en place le fonds baptismo, comme on dit. De quoi a-t-il été question exactement ? D'abord, le président a fait le bilan de ce qu'il a pu faire depuis, à savoir que la priorité doit être donnée aux PME. Parce que dans un pays, pour qu'un pays soit développé, ce sont les PME qui portent l'économie d'un pays. Ce que je dis aux États-Unis sont les États-Unis, c'est parce qu'il y a eu une grande émergence des PME. Donc les PME ivoiriennes ont besoin d'être portées. Et nous disons que M. Demandé Moussa est même capable de porter la Confédération pour que la PME puisse émerger. Nous avons tellement de difficultés. Ces difficultés-là ont été nommées ici, ont été citées ici, ont été identifiées. Et nous ne pensons qu'ensemble, le président et toutes les personnes ressources que nous avons, nous allons aller de l'avant pour que bientôt, comme bientôt il y aura la ville, comme il l'a dit, quand les frontières vont s'ouvrir, nous soyons à même de faire face à l'adversité. Bon, l'adversité en griffes, être capable de faire face à la concurrence. Pour qu'on fasse, pour qu'on y ait la concurrence, il faudra que nous aussi, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous soyons, nous ayons les reins solides. Si nous n'avons pas les reins solides en Côte d'Ivoire, nous ne pourrons pas faire face à ceux qui viennent de l'extérieur. Donc, on dit que l'Union fait la force et la Confédération est une force pour les PME. J'invite toutes les PME de Côte d'Ivoire à s'unir, à se mettre derrière la Confédération pour que nous puissions aller de l'avant.